Salut, c'est le Jérôme. Après une grosse phase de travaux, on aime toujours bien faire une petite rétrospective sur ce qui a été fait, histoire de revenir sur certains points, voir avec du recul comment cela s'est déroulé, ce qu'on aurait pu mieux faire et aussi répondre aux quelques questions qu'on nous a posées. Et dans cette vidéo, on va aussi vous faire part de nos quelques petites galères récentes, et puis faire le planning des choses que nous avons prévues pour l'année 2024. Voyons tout ça. Bon, les travaux de la cave, c'est-à-dire depuis le moment où on a cassé l'ancienne dalle béton jusqu'à ce qu'on en colle une nouvelle, et bien ça a pris beaucoup de temps, beaucoup trop. On n'avait pas du tout prévu que cela prendrait de telles proportions. Pourtant, ça paraissait simple au départ, casser la dalle, refaire les arases, et remonter un nouveau plancher. Mais bon, comme vous l'avez vu, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On a pourtant l'habitude que dans cette maison, tout n'est que surprise et imprévu, mais on s'est encore fait piéger à penser que ça va aller tout seul. Bref, du coup, notre planning de l'année a été complètement chamboulé, parce qu'on avait prévu de faire plein d'autres choses dans l'année, et mois après mois, on retirait des choses de notre liste pour les reporter. Avant cela, on était occupé aux étages à remonter les cloisons, mais on a tout mis en pause pour ce chantier. C'était le moment, car ce n'est pas à faire en hiver. Mais bon, clairement, on a sous-estimé le travail, et pourtant, qui aurait pu prévoir que ça serait plus compliqué ? Non mais sérieusement, ceci dit, on ne pouvait pas savoir que l'état des murs serait si mauvais, les rebouchages des passages, l'état des lattos, ni que les fondations étaient problématiques, ou encore que la cave avait été faite dans un second temps. Et puis la pollution aussi, ça a été tout à fait inattendu, enfin en tout cas de cette ampleur. Parce qu'on sentait bien une odeur de fioul dans la cave, et en hiver, lorsque l'eau remonte, on voyait l'irrisation à la surface de l'eau. Alors peut-être que ça aurait dû nous alarmer, mais on se dit qu'il s'agissait de traces, vu qu'une chaudière et des cuves sont là depuis des décennies. On était vraiment loin de s'imaginer la catastrophe que cela traduisait. Soit maintenant tout cela s'est fait, et on peut mettre tout ça derrière nous. Mais on doit garder en tête, lors de gros travaux comme ça, qu'on va forcément avoir des surprises, et que cela va demander plus de temps que ce qu'on imagine. Sinon, au niveau de ce qu'on a fait, on est assez satisfait, il y a juste le mur côté nord qui n'est pas génial. Vu qu'on l'a remonté un peu par le dessous et sur le dessus, la partie centrale n'a pas été refaite, ce qui fait qu'on n'a pas pu le refaire bien d'aplomb, ce qui cause des petits soucis comme on le verra plus loin. On aurait dû complètement le démonter, ce qui en plus aurait été plus rapide, et on se serait épargné toutes ces infiltrations d'eau. Enfin, facile à dire maintenant qu'on connaît tous les tenances et aboutissants. Autre petite chose qu'on referait autrement, le choix des poutrelles sans été. Ça nous a semblé être une bonne idée, vu la nature incertaine du sol à la cave, mais on n'avait pas du tout pensé à cette problématique de contre-flèches lors du coulage du béton. Cela a rendu cette étape plus compliquée que ça ne devait. Et comme nous n'avons jamais fait ça, c'était déjà assez stressant comme ça, sans qu'on doive en plus rajouter ce problème. Sinon aujourd'hui, la cave est sous eau, ce qui est normal puisqu'on n'a pas remis de sol et que la nappe phréatique remonte. On est content, ceci dit, de ne plus voir de fioul flotter à la surface de l'eau. Par contre, en cas de forte pluie, il y a de l'eau qui coule du mur à deux endroits. C'est frustrant car c'est juste à la jonction entre les parties qu'on a reprises et les autres qui sont maçonnées à la terre. Celles qu'on aurait aussi dû refaire. On doit de toute façon faire un drainage du côté parking et mieux gérer les eaux pluviales, mais cela n'empêchera pas les remontées demain. Il faudra donc refaire des joints plus profonds des parties qu'on n'a pas reprises et au pire un embuisage total comme avant. Alors on a aussi reçu quelques questions ou remarques par rapport aux différentes étapes du chantier. Certains se sont demandé pourquoi on remontait les trappes de ramonnage des cheminées, et surtout nous faisait remarquer qu'on a oublié de mettre une prise de fumée pour la chaudière. Alors, on n'a rien oublié du tout. On n'a peut-être pas été assez clair sur ce point. Il n'y aura pas de chaudière à la cave, donc il n'y a pas de prise de fumée. Ces conduits sont ceux des deux cheminées centrales des feux ou poêles de la maison au rez-de-chaussée. Ces accès serviront uniquement pour le ramonnage des conduits. Dans le passé, ils ont été prolongés jusqu'à la cave pour les chaudières, avec la rigueur l'autre, on a vu. Mais il est interdit d'utiliser un seul et même conduit pour différents appareils. Ce n'est donc pas un modèle à conserver. On a aussi reçu d'autres questions diverses sur les voûtes qu'on a réalisées. Comme, pourquoi pas des linteaux en béton armé ou de la pierre reconstituée ? Bon, les linteaux en béton armé, ce n'est pas ce qu'on préfère. On voit bien que ce qui date des années 60-80, ce n'est déjà plus en très bon état. La carbonatation a commencé. Mais pour la voûte du passage extérieur, on aurait manqué d'espace pour les ancrages des armatures, et comme on l'a vu, cela vaut nous aussi. Puis, les calculs à faire ne sont pas vraiment évidents, il faudrait faire réaliser une étude. Alors on trouve le système de voûte plus pérenne et résilient à nos yeux, même si cela demande un peu plus de temps. Et puis surtout, on avait l'occasion de réutiliser les pierres. Alors, c'est très satisfaisant pour nous, puisque cela diminue l'impact environnemental de la construction, tout en réduisant les déchets. Quant à la pierre reconstituée, on n'en voyait pas l'intérêt, puisqu'on avait les pierres sous la main. Sans compter que le broyage de la matière première, c'est fastidieux. Autre question, pourquoi un plancher béton, et pourquoi une isolation en fridolite ? Oui, on a beaucoup cogité sur cette question quand on réfléchissait à ce qu'on allait réaliser. Le plus pertinent pour une cave, en tout cas dans ce genre de bâtis, c'est une voûte en pierre. Sinon, on doit s'orienter vers des solutions plus modernes. Bon alors déjà, ce n'est pas nous qui avons détruit la voûte de la cave, on a donc dû faire avec. Et à part remonter une voûte, ce qui aurait été un trop gros chantier, on doit accepter de refaire un plancher de ce type, comme ce qu'on a démonté. En effet, puisqu'on est au-dessus d'une cave, une solution sur solide bois ou poutrelle métallique ne nous semble pas idéale vu l'humidité en dessous. Et puis, il n'y a pas 36 autres options possibles. Le plancher béton s'impose alors. Un plancher béton sur poutrelle et entre vous, par facilité, plutôt qu'une dalle en béton armé, mais aussi pour avoir une épaisseur réduite. C'est ce qui a aussi motivé en partie le choix des autres vous en polystyrène, car on voulait que la dalle soit isolée. Alors il existe des éléments coffrants en bois qui permettent un remplissage du volume par après. Mais une telle isolation est complexe à réaliser pour être bien faite. Sans compter que, si c'est pour se retrouver avec de la mousse polyuréthane au final, c'est peut-être encore même pire. Sans compter qu'il faut aussi gérer la réalisation d'un faux plafond, etc. Une autre solution aurait été d'isoler par-dessus la dalle, en liège par exemple. Mais le problème alors, c'est l'épaisseur du tout. Car tout le volume coffrant n'est alors pas isolant, et il faut rajouter une bonne épaisseur pour une même résistance thermique qu'avec des entrevaux isolants. Et notre souci avec la cave, c'est qu'on touche déjà le plafond avec la tête, alors on ne voulait pas encore perdre de la hauteur. Il reste aussi une dernière chose à prendre en compte, et non des moindres, et on l'oublie souvent quand on réfléchit aux techniques et matériaux, c'est la disponibilité ou la possibilité de trouver ça dans notre région. Combien de fois on ne se retrouve pas à découvrir et choisir des solutions qui au final sont introuvables ou indisponibles dans notre coin. Et pour des entre-vous isolants, au final, c'était ça où devoir faire nous-mêmes une isolation comme on vient d'en parler. Tout l'éventail des possibilités existantes n'est pas offert dans les enseignes qu'on a consultées. Bref, voilà, ce n'est peut-être effectivement pas le choix le plus écologique, on s'en rend bien compte, mais on a fait au mieux avec nos contraintes. Alors désolé pour ceux que ça hérite, on suppose que c'est toujours plus facile de juger une décision plutôt que de la prendre. Dernière remarque qu'on nous a faites par rapport aux infiltrations d'eau dans la cave, c'est de procéder à un cuvelage. C'est-à-dire de créer une sorte de cuve étanche en appliquant de l'enduit ciment sur tous les murs et une dalle béton au sol. Bon, ce ne serait pas notre dada, mais effectivement, c'est une solution. Et à vrai dire, on a déjà une cave cuvelée qui est la seule qu'on utilise puisqu'elle n'est pas inondée. Mais finalement, on peut toujours le faire car les travaux qu'on a fait jusqu'ici dans la cave sont surtout des interventions structurelles. Bon, on essaierait d'abord avec un enduit perspirant, comme c'était le cas avant et comme on a déjà pu en parler. Avec pour objectif de réguler l'humidité dans les murs, car emprisonnée et donc à saturation, la pression capillaire pourrait faire remonter plus haut l'humidité dans les murs. Bon, on verra bien après un drainage et la résolution d'autres problèmes sous-jacents. Et voilà pour la petite précision sur ces interrogations. Bon, ce chantier nous a fait réaliser à quel point les choses peuvent prendre du temps et être complètement hors de contrôle niveau planning. Ça nous a un peu déprimé au vu de ce qu'il reste à faire et les années qui passent si vite. Et en ce début d'année, on a eu quelques tracas et des boires, ce qui nous a un peu affecté le moral. Allez savoir pourquoi, mais c'est lors de cette fin d'hiver que plusieurs fuites se sont déclarées dans le toit des tourelles. On n'est pas arrivé à gérer cela, enfin autrement, qu'en mettant des bassines. Cette baraque tombe en miettes, étouffe au camp, et on a cette foutue impression qu'on ne veut pas assez vite et qu'on n'arrive pas à suivre. Aussi, et est-ce dû aux pluies incessantes, mais cet hiver le nombre d'arbres tombés est impressionnant, ça n'a pas arrêté. Bon, ça fait notre bois de chauffage des années à venir, même si on pense aussi à l'exploiter autrement. Mais il faut gérer et suivre, et pendant ce temps-là, le reste n'avance pas. Du coup, parfois on se sent vraiment dépassé par la gestion du bien, du terrain et des travaux. Surtout qu'en parallèle, il faut trouver les matériaux, informations, guides, fiches techniques, etc. Et encore une fois, le temps qui défile à toute vitesse. Dernièrement, il a aussi fait très froid pendant une longue période. C'est normal, c'est l'hiver. Cela a bien refroidi le bâtiment et il a gelé à l'intérieur, y compris dans les chambres. Mais bon, on s'habitue, il faut croire, car ça ne nous a pas paru si difficile. Par contre, l'eau a dû être coupée, car les tuyaux ont gelé. Mais ce qui nous a désemparés, c'est que cela a aussi affecté la dalle de terre qu'on a tout juste fini fin décembre. Oui, car on a fait une dalle de terre, comme vous le verrez. Elle a gelé devant les fenêtres, ce qui a causé des fissures au dégel. Bon, on a réparé tout ça, mais pfff. Ce qui a aussi été très stressant, c'est le dégel. Car on est passé tout d'un coup à un temps beaucoup plus chaud, un écart de plus de 20 degrés. Du coup, il y a un autre bâtiment encore tout gelé qui est enveloppé d'air chaud et humide. Il n'a pas fallu longtemps avant que le taux d'humidité grimpe en flèche et l'eau s'est carrément condensée partout sur les murs de la tourelle, les murs les plus froids du complexe de la maçonnerie. L'enfer, ça coulait jusqu'au sol. Donc, pas le choix, il a fallu essuyer et racler tout ça, et puis aussi pour éviter des moisissures. On a surtout eu très peur que cela n'a fait ce qu'on a déjà fait. Heureusement pas trop, et puis on a su réagir en installant des bâches un peu partout pour limiter les courants d'air en provenance de l'extérieur. Une fois qu'on aura refait la toiture qui sera plus étanche et qu'on chauffera un minimum ses espaces, on devrait ne plus avoir ces problèmes. Mais on est encore loin d'en être là. Enfin voilà, pour vous dire qu'il y a des jours en ce début d'année où le moral se trouve dans les chaussettes. On n'arrête pas une seule seconde et malgré tout, avec ça, on n'a pas l'impression d'avancer. Et puis ça fait aussi que le soir parfois on est crevé, on ne trouve pas toujours la motivation de faire une vidéo ou de préparer une publication. On sait qu'on traîne un peu, c'est pourtant pas la matière qui manque. Et puis on vous passe toutes ces petites choses qui ne sont au fond sûrement pas bien graves, mais qui, misent les unes à la suite des autres, finissent par s'accumuler. Bon, tout ça, ce sont des petits coups durs, ça arrive, ce sont les aléas d'un projet tel que le n'autre. Il faut toujours relativiser, et a de quoi, quand on regarde le monde et l'actualité. Mais en fait, ce n'est tellement pas réjouissant que ça n'aide pas du tout dans ce petit passage à vide. Bref, on va reprendre du poil de la bête, surtout que le printemps sera bientôt là, c'est quand même pas quelques petites galères qui vont nous arrêter. Alors pour terminer cette vidéo, tournons-nous vers l'avenir avec le planning des choses qu'on a prévu cette année. On a encore fait pas mal de choses en 2023 depuis le coulage de la dalle, qui a été fait en octobre. Mais si on attend d'avoir tout rattrapé, la présentation du planning 2024 n'aura plus beaucoup de sens. Donc pour cette année, nous avons prévu de continuer à l'intérieur, terminer les cloisons, les réseaux, électricité, VMC, eau, chauffage, évacuation, etc. Bref, tout ce qu'on peut faire en attendant le retour du beau temps. Et puis, le drainage du sol côté parking, une des choses les plus prioritaires à faire, car tant qu'on aura de l'humidité ascensionnelle dans les murs, on ne pourra pas appliquer le chaud chanvre qui risquerait de pourrir. Pendant cette étape, on en profitera pour étanchéifier la fondation en espérant ne pas devoir les reprendre. Une grosse inconnue qui pourrait nous faire perdre beaucoup de temps. On en profiterait aussi pour refaire tous les réseaux d'eau pluviale et le passage de diverses gaines. On pourra donc aussi enfin faire l'enduit au chanvre qu'on reporte depuis quelques années déjà. Allez, on croise les dos. On aimerait aussi pouvoir terminer le reste de la façade au rez de la tourelle avec la petite fenêtre dont la pierre de la dos est brisée. Puis, pour finir ce petit morceau de la tourelle, remettre les garde-corps. Et en été, on aimerait aussi pouvoir terminer la cave avec la pose des pavés. On a aussi prévu de faire quelques petites choses dehors, un peu de maçonnerie, étancher une fille, une vanne, etc. Et s'il reste un peu de temps, ce qui est peu probable, on peut toujours ajouter les nombreuses petites choses qui attendent et qu'on finit toujours par reporter. Notre liste est très longue, on n'aura pas le temps de s'embêter. Alors quand on fait notre planning, on essaie toujours de penser à ce qu'on pourra faire l'hiver suivant. Parce qu'avec les températures basses, tout n'est pas possible. Bon, priorité aux choses qui ne peuvent se faire que pendant la belle saison. Et pour l'hiver prochain, on se garde donc l'idée de pouvoir continuer à faire les plafonds dans les pièces et aussi à commencer à penser et préparer le gros chantier de la toiture qui sera certainement pour l'année suivante. Ce n'est pas le travail qui manque, il reste encore énormément. Bon, on espère qu'on n'aura pas trop de surprises et qu'on ne devra pas trop sacrifier de choses de cette liste. Evidemment à tout ça s'ajouteront les activités au potager, aux ruchers, notre petit élevage, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt !